Bon matin, everybody! Bon après-midi en Europe, 9h le matin au Québec, 15h de l'après-midi en Europe et 8h au Costa Rica. Salut tout le monde! Donc, c'est Jacinthe Carrier, votre activatrice cosmique en changement de titre ces temps-ci. Et je suis avec Andy Benoit ce matin et Andy qui est mentor et formatrice en human design, en français en design humain, la fondatrice de l'Académie assumée. Et salut Andy! Hello! Bon matin! Tu peux te centrer si tu veux. Moi, je ne suis jamais capable d'être centrée, je ne sais jamais. That's OK! Ce matin, Andy, on a eu l'idée un peu à la dernière minute de venir parler. C'est une entrevue vraiment axée sur le human design au niveau professionnel. Oui! Alors, on en a parlé il y a déjà quelques jours dans une entrevue spéciale slash coaching express. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'entrevue « Une vie plus alignée » grâce au human design avec Andy, allez faire votre test de charte de human design pour savoir vous êtes quel profil, quel type. Écoutez l'entrevue. Et pour tous ceux qui s'interrogent sur c'est quoi les avenues professionnelles avec l'approche du human design, bien, vous êtes au bon endroit. On parle de ça aujourd'hui spécifiquement avec Andy. Parce qu'on a beaucoup de demandes et beaucoup d'intérêts. les gens se demandent « Andy, je peux-tu devenir coach en prenant une formation, la formation de human design de Andy, de son académie assumée? » Parce qu'elle a deux formations en passant à une formation, on va dire, d'introduction pour tout le monde et une formation qui est aussi pour tout le monde, mais qui est beaucoup plus poussée, avancée et professionnelle. Fait que là, moi je veux comprendre, parce que toutes les questions que je vais poser aujourd'hui, je les pose aussi pour moi. Et je veux comprendre comment le human design peut rendre du coaching ou un accompagnement. Que vous soyez coach, thérapeute, facilitateur ou dans la sphère du développement personnel, spirituel ou même business, et peut-être surtout business, on va le voir. Comment est-ce qu'on peut intégrer le human design et comment le human design rend les choses plus puissantes? Peu importe si on travaille en spiritualité, en nutrition, en sport, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Fait que soyez à l'écoute. Et en passant, parce que mon Internet est un peu instable au Costa Rica aujourd'hui et hier, ça nous donne l'opportunité de faire une coanimation aujourd'hui. Et on a une déesse qui s'occupe en background, Érica, qui est avec nous pour gérer la technique. Et je vous présente, si vous me suivez depuis longtemps, vous la connaissez déjà, mais pour tous ceux qui ne la connaissent pas, je vous la présente. C'est ma soeur Marie-Hélène Carrier, qui est une ancienne nutritionniste et qui est devenue, elle va dire, je ne suis même plus sûre de son titre, elle va nous le dire, mais on va dire guide d'alignement, d'incarnation, slash médium, slash coach, slash bien des affaires. Puis c'est aussi elle qui gère notre équipe de l'essentiel d'Othera. Mais elle a plusieurs chapeaux, puis elle va co-animer avec moi parce qu'elle pose des questions super intelligentes, la majorité du temps, comme moi. Alors, je vous présente ma soeur Marie-Hélène. Allô! Salut tout le monde! Très heureuse d'être avec vous autres pour poser mes fabuleuses questions en cas de besoin. Oui. Moi, j'adore co-animer avec toi, fait que merci d'être là ce matin. Je te fais disparaître. Mon sacral vient de s'animer, là! Oui! Fait que juste pour le fun, juste pour nous rappeler, tous ceux qui sont en direct avec nous, vous l'avez peut-être déjà écrit dans l'autre entrevue, mais écrivez c'est quoi votre type en human design, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, Erika va aller mettre dans les commentaires le lien pour aller le chercher. Donc moi, je suis générateur 3-5 avec une autorité intérieure sacrale. Andy, t'es quoi toi? Je suis projecteur 2-4 avec une autorité splénique. Excellent! Marie-Hélène? Moi, je suis manifesteur générateur avec une autorité sacrale, mais les chiffres, je ne m'en rappelle jamais. t'es 3-5. Merci! Fait que dans les commentaires, ben dites-nous bonjour quand vous arrivez. Si vous êtes en direct, faites-nous un 1. Et si vous êtes en replay, faites-nous un 2. Dans tous les cas, super contente que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Hélène. Fais-moi des signes quand t'as une question vraiment essentielle qu'il faut poser maintenant, puis je vais te rajouter. Fait que Andy, commençons pendant que les gens s'installent. Fait que la question du jour, je vais juste la remettre, c'est comment offrir du coaching puissant grâce au human design? Et là ici, on a écrit coaching, mais ça inclut accompagnement. Comment offrir un accompagnement puissant, peu importe le domaine dans lequel on est, grâce au human design? La question est large. Par où commencer? Oui! J'ai quasiment le goût même de changer de mot pour dire une approche puissante, parce que justement, dès que t'es en relation avec quelqu'un, tu peux utiliser le human design, même si t'as pas la charte de la personne en avant de toi, simplement en connaissant la tienne pour voir aussi c'est quoi tes limites, comment bien te comprendre, comment bien te faire faire les choses pour te permettre toi de bien vivre et faire une expansion à l'intérieur d'une communauté, tu sais. Parce qu'on ne vit pas dans une grotte, je le dis tellement souvent. Puis, parenthèse, ça m'a fait tellement rire quand t'as essayé de dire le titre de ta sœur parce que c'est typique d'une manifesteur générale. tellement de passion, tellement de chapeau, puis c'est parfait comme ça. Puis, tu sais, tu vois, en connaissant le human design et tout ça, c'est... Moi, j'aime pas dire que ça donne la permission, mais ça aide à se dire mon sentiment à l'intérieur, il est valide, puis j'ai le droit de prendre ma voix à moi. Puis, ça aide aussi à comprendre la voix de la personne qui est devant toi. Fait que c'est ça qui est comme le plus puissant avec le human design. Je vais donner l'exemple. Si vous n'avez pas écouté la vidéo qu'on a faite ensemble, justement, l'entrevue, c'est quoi, la semaine passée, je crois? Oui, notre coaching, on avait des cobayes en plus. C'était vraiment fascinant. Oui, mais c'est justement ça le point que je veux amener. C'est... Il y avait Érica, justement, qui me posait une question, à savoir, j'ai tellement de choses à faire, j'aimerais ça réussir à avoir plus de temps parce que je suis tout le temps brûlée puis je me couche à pas d'heure. Puis, en connaissant son human design, j'ai pu lui conseiller des choses qui étaient alignées à elle au lieu de faire comme, OK, mais on va revoir ton horaire ensemble, puis on va faire en sorte que ça fonctionne et de tout mettre dans ton horaire. On a réussi à regarder pour comment mettre ses limites, comment choisir qu'est-ce qui est bon pour elle, comment faire pour dire non ou mettre ses limites sur, bien ça, ça m'allume pas, ça, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire ou dire j'en ai trop, tu sais, parce qu'elle était projecteur. Puis, c'est important de le savoir ça parce que veut, veut pas, moi, je le dis tout le temps, quand on est en communication avec quelqu'un, que ce soit, puis là, je donne aussi un exemple que tu sois salarié. Parce que, tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr qu'en interaction, on parle beaucoup d'aspects professionnels, mais quand tu comprends ton human design puis tu comprends le human design de la personne devant toi, c'est plus qu'à part d'avoir de la compassion, de l'auto-compassion sur, regarde, je me sens pas bien là-dedans, même si on m'a toujours dit de le faire de cette façon-là, moi, à l'intérieur, c'est pas comme ça que je le sens. Et pareil, de l'autre côté, de faire, moi, c'est ça qui me fait le plus rire. Tu sais, je travaille avec des personnes qui sont complètement différentes à moi puis je leur donne pas mon chemin parce que mon chemin, il marcherait pas pour eux autres. Fait que je vais vraiment aller voir c'est quoi qu'ils bloquent dans leur charte ou que je vois qu'il y a des choses qui devraient être optimisées ou sinon quel type de travail ou quel type d'interaction, d'intervention que je devrais faire avec elle pour qu'elle puisse prendre plus son pouvoir personnel puis réussir, tu sais. Fait que c'est ça qui fait une grosse différence. J'accompagne pas une projecteur de la même manière que j'accompagne une MG. J'y pose pas les mêmes questions. J'y parle pas de la même façon. En passant, pour ceux qui connaissent pas encore le jargon de human design, MG, ça veut dire manifesteur générateur. Fait que je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Ça nous ramène à, tu sais, il y a des gens qui font du mentorat ou du coaching. Oui. Et ils vont transmettre ce qui fonctionne pour eux. Oui. Puis c'est super parce qu'on peut pas enseigner ce qu'on sait pas nous-mêmes ou ce qu'on a pas expérimenté nous-mêmes. Sauf que dans ce que tu viens de me dire, le human design nous apporte la sensibilité puis la connaissance de l'autre qui est en face de nous, même s'il est différente. Tu sais, comme toi, t'es projecteur. Moi, je suis générateur puis on est deux béliers en astrologie. Mais on est très différentes quand même. Fait que ça nous permet de... En tout cas, toi, dans tes coachings puis dans tes lectures de chartes, ça permet vraiment d'accompagner la personne avec ce qu'elle a de besoin selon son blueprint à elle, même s'il est différent du tien. Tu peux la comprendre. Ça te donne des outils pour l'accompagner, même si elle serait à l'opposé de toi. Puis c'est exactement ça. C'est comme si, dès que t'as la charte de la personne, au lieu de faire ça, OK, on va tester des choses puis reviens-moi. Ça fait en sorte que là, j'ai une map en avant de moi puis qui fait comme... OK, quand je te parle de cette chose-là... Là, en ce moment, t'es gelée, mais j'imagine que tu m'entends. Quand je te parle de cette chose-là, je vois qu'il y a peut-être un blocage dans ton cœur parce qu'il y a un problème avec la valeur ou c'est ça. Fait que ça fait en sorte que je peux aller creuser ou qu'il y a un bobo. Tu sais, c'est comme... Là, je vais donner un exemple avec un professionnel à santé, un ostéopathe, un chiro, un physio, peu importe. Tu dis, j'ai mal à la tête. Le physio, il va... Mettons, l'ostéo, il va aller commencer à voir comme énergétiquement tous tes trucs et tout. Fait qu'il va aller voir ton blueprint physique. Mais moi, c'est la même affaire que je fais avec le blueprint énergétique. De faire comme, OK, il y a un blocage là. Fait qu'on va aller voir. Je vais te poser des questions pis on va voir qu'est-ce qui va aller résonner. Pis on va pouvoir aller creuser à travers ça pis t'aider avec ça ou de faire... Mais ce que tu fais, c'est complètement à l'opposé de ce qui devrait être facile pour toi. Fait qu'en ce moment, c'est que t'es en train de te mettre toi-même les bâtons dans tes roues parce que tu focuses, tu tapes, tapes, tapes sur quelque chose qui est contre ta nature. Est-ce qu'on peut dire... Je vous remplace la fin pendant qu'elle est figée au Costa Rica. Ouais. À faire un petit pina colada. C'est-à-dire que grâce au human design, on est plus apte à connaître ses zones de force, ses zones de conflit intérieure. Oui. Ou d'obstacles qu'elle doit absolument traverser pour revenir dans son autorité intérieure, revenir dans ce qu'il a mis en énergie ou en joie. Exactement. C'est quand même bien dit, comme tu viens de le dire. Je vais montrer le livre de référence juste parce que c'est tout à fait la queue du même. Oh my God, je suis pas capable de... Moi, quand c'est opposé de même, je ne marche pas. Il y a... Tu sais, on a toutes des petites... Des formes comme ça. Puis là, sur le dessin, ils sont tous remplis. Mais moi, mettons, dans ma charte, j'en ai juste quatre qui sont colorées. Il y en a cinq qui sont blancs. Les zones blanches, c'est des zones de vulnérabilité. Fait que... Si, exemple, j'ai été reconnue pour une de mes zones de vulnérabilité, ce que ça fait, c'est que je creuse moi-même mon non-soi. Je creuse moi-même ma faiblesse en faisant comme exemple... Ah, je suis reconnue parce que je travaille sans relâche, c'est ça, mais j'ai pas mon sacral qui est défini. Fait que ce que je fais, c'est que je me brûle moi-même au lieu d'être reconnue parce que je suis bonne pour juger quelle optimisation qu'il y a à faire, puis que je suis bonne pour aller pousser dans la bonne direction par rapport à d'autres forces que j'ai. Fait que quand j'accompagne des personnes, exemple, que ce soit... Parce que moi, j'accompagne plus... Encore une fois, je suis préalable avec... J'accompagne plus au niveau business. J'accompagne... Je suis plus holistique dans le sens que c'est jamais juste business, mais j'accompagne plus les entrepreneurs. Puis quand je les accompagne, c'est comme... Pourquoi t'es reconnue? Parce que c'est pas juste les projecteurs qui ont besoin de reconnaissance. Quand on est coach, quand on est entrepreneur, on est reconnue pour quelque chose. Puis aller poser les questions, puis te faire comme... Ah, mais t'es reconnue pour ta tête forte. Ton agenda, il n'est pas défini. Fait que là, en ce moment, c'est que toi-même, t'essaies de te convaincre que t'es certaine de quelque chose. Mais moi, tes plus belles forces, je vois que c'est dans l'écoute, dans la compassion. Pourquoi que tu vas... Ah, mais parce que toutes les personnes qui réussissent, ils ont une tête forte, ils parlent fort. Non, 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 non. Tu peux être très douce, puis être très... Plein de compassion, puis réussir pareil, là. T'as pas besoin de faire comme les autres. Fait que c'est vraiment d'être capable de... D'aider à l'expérimentation de la vie professionnelle, puis à l'alignement professionnel, autant que personnel. Parce que... Je le dis souvent avec le human design, l'homme n'est pas venu ici pour travailler. Puis, on est supposé d'être... Le travail, quand on l'aligne avec le human design, c'est... C'est facile, c'est fluide. C'est ressourçant, même. C'est plaisir. T'sais, c'est comme, mon Dieu, je peux pas croire que je suis payée pour faire ça. Fait que quand tu réussis à aligner toi... Puis là, je le parle comme si tu veux aligner ta business avec le human design, mais c'est la même affaire quand, t'sais... Mettons, t'es thérapeute, puis j'en ai des étudiantes qui sont thérapeutes. J'ai des étudiantes qui sont coachs en trauma transgénérationnel, ou qui sont en parentalité positive, ou qui sont en plein de choses comme ça. Puis quand ils arrivent avec la charte de leurs clientes, c'est que ça leur donne une assise, puis faire comme, on va passer par qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui fait le plus mal en premier, qu'est-ce qui est le plus difficile en premier. Puis quand on enlève le plus difficile, puis qu'on réaligne avec la stratégie puis l'autorité, souvent les autres affaires, ça commence à se replacer. Puis le résultat, c'est pas un quick fix. Ça devient un résultat qui est atteignable, mais qui est à long terme, qui est sustainable. Oui, soutenable. Moi, j'ai tout le temps des mots en anglais. Je ne sais plus comment on parle en français. Puis oui, ma formation est en français, soit en français. C'est juste que je parle comme ça, ça m'arrive de même. Est-ce qu'on pourrait dire un exemple concret pour un coach ou un thérapeute? Quelqu'un qui arrive vers toi, puis qui est un peu comme fatigué, il n'a plus d'énergie, il perd même son intérêt pour ce qu'il fait. Oui. À quoi ça va lui servir, le coach, le thérapeute, de connaître le human design pour accompagner son client? Dans un cas d'énergie vitale, qui est dévitalisé, puis en perte de... Oui, bien, tu sais, des fois, ça aide à revoir son horaire, revoir ce qu'il accepte, revoir le type de contrat qu'il va aller chercher. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, il va vraiment se... Je n'aime pas dire le mot nicher, mais il va se concentrer sur qu'est-ce qu'il allume, parce qu'il va être capable de se poser les bonnes questions pour, exemple, s'il est sacral, faire activer son sacral pour savoir si c'est-tu vraiment ça qui m'allume, ou je fais ça parce que c'est ma vocation, ou parce que je veux aider tout le monde, parce que je veux sauver tout le monde, parce que quand on est en coaching, si on est coach, thérapeute, tout ce qui est dans le service de relation d'aide, je vais dire ça comme ça, relation d'aide, si tu le fais vraiment par vocation, tu ne le fais pas pour faire de l'argent. L'argent, c'est vraiment une belle surprise, dans le sens que c'est comme... C'est une conséquence de faire qu'est-ce que tu aimes, puis d'aider. Mais il y a des personnes qui tombent dans le syndrome de la mère Thérésa, et de vouloir tomber dans... C'est ma vocation, donc je veux aider tout le monde. Mais en faisant ça, ils vont... Surtout quand c'est un travail qui est en ligne, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas se spécialiser dans qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, puis ils vont aller juste aider tout le monde, et dans ce cas-ci, aller éteindre leur vitalité. Ça fait que c'est un petit peu dangereux. Quand on décide d'aller vraiment... Tu sais, là, ça, je donne ça, mais... Je sais qu'il y a des personnes que c'est ça, tu sais, qui travaillent dans une clinique ou qui travaillent dans... Tu sais, qu'ils ne vont pas commencer à chaque fois qu'ils voient quelqu'un. Bon, mais maintenant, j'ai besoin de tes informations nécessaires pour te suivre. Mais quand tu choisis d'être entrepreneur, puis de faire ta propre voie, l'utilisation du design, ça t'aide autant à toi qu'à la personne qui est devant toi, parce que tu mets autant ta limite à toi qu'est-ce que t'aimes toi. En plus, t'es plus 100% là quand t'es en communication avec la personne, parce que t'es en pleine conscience de ce que tu veux, de qui tu es, de tes capacités, de tes intentions aussi. Et la personne devant toi, elle sait qu'elle est vue et reconnue pour qui elle est, et non juste comme un numéro ou juste comme un... « Ah, bien regarde, fais cet exercice-là, puis reviens-moi. » Non, OK, on va aller voir qu'est-ce qui semble accrocher. On va aller faire des exercices ensemble. On va aller voir avec... Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, c'est comme... J'ai l'impression que je triche en ayant le human design, parce que c'est comme si... Bien, j'ai comme déjà les réponses, fait que je vais juste les chercher, puis je vais les donner. Mais c'est que ça amène justement un peu plus de facilité, parce qu'on sait où chercher, en général, dans les zones de vulnérabilité. J'ai une question piège. Oui! J'aime ça, moi! Ça doit arriver des fois que des gens ne se reconnaissent pas dans une charte de human design ou dans ce que tu leur dis. Comme, voici ton blueprint. Toi, normalement, tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça, puis que les gens font comme... Non. Bien non, c'est l'opposé, genre. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, moi, c'était ça. Moi, quand j'ai vu le human design, j'ai commencé à... Comme je disais dans la première entrevue, j'ai voulu détruire le human design, parce que j'étais comme, c'est de la bullshit. C'est sûr que c'est un... C'est une manière de s'enrichir, puis c'est pas vrai, ça existe pas, puis c'est pas... Tu sais, c'est de la merde. Tu sais, pour vrai, j'étais vraiment... J'étais vraiment très moquée. Tu penses, tu m'as même dit que t'es... Genre, à ce moment-là, t'as voulu comme détruire le human design, puis t'as fait plein de recherches pour voir où c'était les failles. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais tu sais, après ça, c'est là que tu vois que mon canal le plus fort, c'est le canal du jugement et de la structure. Fait que moi, je vais aller vraiment voir... Tu sais, je vais essayer de trouver comme les failles. C'est comme ça. Je suis un peu le même dans la vie. Donc toi, tu te reconnaissais pas dans ton human design? Zéro, parce que je me reconnaissais, justement... Tu sais, je suis une bélier. Je suis une fille qui est fonceuse. Puis la façon que ça m'a été apportée au début, c'était un peu maladroit. Puis vu que c'était maladroit dans le sens... Ah, c'est pour ça, c'est parce que t'es très fatiguée puis t'es sur le projecteur, tu peux rien faire, tu vas réussir, tu sais. Genre, c'était comme... Comment ça? Tu sais, non, là! C'est pas de même si ça marche, là! C'est pas vrai! Là, j'ai l'exagéré. Comment enlever du doigt à quelqu'un au lieu de... Ah non, mais c'est ça, tu sais, c'est parce que dans le fond, dans le sens-là, j'essayais de réussir d'une façon qu'on m'a... Tu sais, moi, je suis une bonne élève. Fait qu'on m'a donné une structure à faire puis je le faisais puis je me brûlais puis j'aimais pas ça puis j'étais vraiment amère. Le non-soir du projecteur. Mais, fait que quand elle m'a dit, ben, tu peux pas réussir de cette façon-là, c'est sûr que tu réussiras pas comme ça. T'es pas projecteur, mais moi, comment je l'ai entendu... Puis là, après ça, le projecteur peut pas travailler plus que trois heures puis c'est ça. Puis là, j'ai dit, hey, fuck! Je suis une fille qui est fonceuse, je suis une fille qui... Vraiment, je reconnaissais pas partout qui j'étais. Fait que ça, c'est des personnes qui sont en résistance. T'es en résistance. Moi, je suis pas Jésus, là. Je suis pas là pour prêcher la bonne parole et tout ça. Je suis pas là pour dire c'est cette façon-là ou rien du tout. Moi, je le dis le plus souvent possible, le human design, c'est un outil de connaissance de soi. Mais pour qu'un outil fonctionne, c'est comme n'importe quoi. Faut que tu sois prête à l'intégrer et à l'incarner. Toi, si tu veux continuer dans la voie que tu es et que tu ne te reconnais pas, ça se peut. Un moment donné, ça va peut-être faire son chemin puis peut-être que jamais ça va faire son chemin puis c'est correct. Ouais. La majorité du temps, quand les personnes ne sont pas reconnues, je me suis mise à poser des questions. Ou je référais à ma vie personnelle, tu sais. Ou je donnais des exemples de personnes que je connaissais qui avaient le même type puis qui étaient désalignées ou des choses comme ça. Puis là, c'est là que les personnes étaient comme « Ah, c'est vrai, je suis vraiment comme ça. » Bien, tu sais que cette personne-là aussi est générateur. Tu sais que cette personne-là aussi est comme ça. Ou tu sais « Ah non, ça se peut pas, j'ai pas d'énergie puis je suis un générateur. » Puis les générateurs, ils ont le full d'énergie. OK, mais mettons là, on jase. Est-ce que tu fais tout pour tout le monde avant de prendre tout ça pour toi? Ouais. Ah, bien c'est ça. C'est pour ça que t'as pas d'énergie. Tu sais, c'est pas que t'es pas générateur. C'est que tu n'as pas appris à te connecter à ton sentiment éterne, à ton « gut feeling ». Dans ta vie, tu t'es fait dire rapidement « T'es une bonne petite fille, rends service aux gens. Fais les choses pour les gens. » « Ah, t'es donc bien une bonne petite fille. Je sais que ça te tentait pas, mais ça m'a tellement fait plaisir. » Bien là, quand tu te fais dire ça toute ta vie, qu'est-ce que ça fait? Ça a renforcé le principe de « Hum, pour être acceptée et aimée, je dois faire les choses que je n'ai pas envie de faire parce que ça fait plaisir à quelqu'un. » Ah, OK. Mais là, après ça, c'est la job de moi et plein d'autres personnes de défaire cette chose-là et de dire non. Ça te porte pas, on ne fallait pas. Mais c'est super important ce que tu dis. Je me sens portée, je m'excuse. Mais non, mais d'abord, t'excuses. On aime ça, on aime ça. Les gens passionnés. Mais je suis curieuse. Si vous êtes en direct ou en replay dans les commentaires, j'aimerais que vous nous disiez, bien premièrement, est-ce que vous êtes, ceux qui ont, normalement si vous êtes ici, c'est parce que vous avez probablement fait votre test de human design et que vous connaissez votre type, puis vous l'avez écrit plus haut. est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vous avez pu, même si vous n'êtes pas allé loin, est-ce que vous avez, dans ce que vous avez entendu aujourd'hui et la semaine passée dans l'autre entrevue, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait, ah mais c'est tellement ça, my God, ça va être tellement comme validé et expliqué pourquoi je réussis pas à faire telle chose. Ça fait que ça, c'est ma première question pour vous. Il y a quelqu'un qui dit oh my God, tellement 150%, tellement je me reconnais, oui. Il y a quelqu'un en haut qui a dit qu'il ne se reconnaissait pas puis j'aimerais ça prendre le temps de le nommer. Les manifesteurs, vous êtes les personnes qui sont les plus conditionnées parce que le besoin, le besoin de liberté est tellement grand chez le manifesteur et rapidement, un enfant manifesteur se fait donner des règles, se fait donner un petit carré de sable et apprend à plaire aux personnes pour se faire aimer, se faire accepter et donc ce que ça fait, c'est que ça l'éteint un petit peu la lumière du manifesteur parce qu'il se fait dire qu'il ne peut pas faire ces choses-là, qu'il doit demander la permission, qu'il va déplaire, qu'il décide ça. Donc ça arrive extrêmement souvent que je vois des manifesteurs qui sont désalignés depuis le tout jeune âge puis quand je dis il y a quelque chose que je vais dire ici aujourd'hui puis c'est le manifesteur, il y a une stratégie secrète pour arriver à ses fins puis c'est de détourner ou de mentir ou d'omettre des informations, pas par méchanceté mais juste parce qu'il sait qu'il veut faire quelque chose puis il ne va pas se faire dire oui. Comme un enfant, un ado, même un adulte, c'est de faire « Ah, je m'en vais chercher du lait au dépanneur, il s'en va au dépanneur puis il va manger une barre de chocolat puis il revient avec du lait. » C'est juste dire... C'est comme un pire ou comme un pire. Mais non, mais tu sais, des fois, c'est que les gens ne comprennent pas que la pulsion ce n'est pas nécessairement une grosse affaire. L'initiation, ce n'est pas une grosse affaire, mais c'est qu'il sent qu'il va se faire chicaner, il sent qu'il va se faire dire non, il sent qu'il va se faire sermonner. Ça fait qu'il va faire comme « Bien, je ne vais pas aller dire que je vais manger une barre de chocolat, il va me dire non. » Là, on parle dans une relation, on parle dans... Tu sais, même en tant qu'adulte, mettons que la personne, elle essaie de faire attention, ça aligne, tout ça, puis là, elle a envie de manger du chocolat, mais elle ne va pas vouloir le dire à son chum ou à sa blonde parce qu'elle ne veut pas se faire dire non. Mais ça, c'est une stratégie secrète pour arriver à assouvir sa pulsion pour pouvoir après ça penser autre chose. Mais c'est pour ça que... Là, j'ai donné un exemple qui est vraiment banal parce que c'est souvent ces petits désalignements-là et pulsions réprimées ou pulsions assouvies en étant désalignées, en détournant l'information, qui crée encore plus le désalignement chez le manifesteur. Je ne suis pas en train de dire à la personne qui a écrit ça que c'est ce qu'elle fait, mais je vois ça souvent. Et non, le manifesteur générateur n'est pas comme le manifesteur. C'est un autre type complètement. J'en ai parlé dans le live de la semaine passée. Oui, oui. Merci de le spécifier. Non, c'est parce que je lis les commentaires en même temps que je parle. Ah oui, bien c'est parfait. Oui, tu es bonne chose. Excellent. Ma prochaine question pour les gens qui sont à l'écoute, dans les commentaires, j'aimerais savoir qui ici considère d'intégrer le Human Design dans leur approche d'accompagnement, peu importe que vous soyez coach, thérapeute, business, perso, peu importe le type d'accompagnement que vous faites. Je suis curieuse de savoir qui ici le considère et avez-vous des questions spécifiques à Andy sur l'intégration de l'approche du Human Design comme une nouvelle corde à votre arc professionnel en tant que coach, facilitateur, thérapeute, accompagnant? C'est vos questions que je veux lire, qu'on veut lire. D'ailleurs, Andy, si tu les lis plus rapidement que moi, tu peux les soulever, il n'y a pas de problème. Et en attendant, tu peux peut-être juste aussi, j'ai vu que Sophie Marty avait posé la question justement, c'est quoi la différence entre un générateur et un manifesteur générateur? Mais j'ai posé la question à Andy juste avant qu'on entre en live parce que moi, je suis générateur 3-5 sacral et ma soeur, Marie-Hélène, elle est manifesteur générateur 3-5 sacral. Fait que je suis comme, c'est quoi la différence? J'ai l'impression qu'elle a un truc plus que moi vu qu'elle est manifesteur générateur pis que moi, je suis juste générateur. Mais elle m'a expliqué la différence avec Sophie. Oui, ben, sérieusement, c'est vraiment drôle parce que Marie-Hélène était comme, ouf, je me suis fait pogner quand je l'ai essayé. La plus grande différence entre le générateur et le manifesteur générateur, c'est la façon qu'ils font les choses. Le générateur, c'est vraiment quelqu'un qui va faire une chose à la fois pis qui va aller perfectionner au fur et à mesure. et le manifesteur générateur, c'est quelqu'un qui est multi-passionné, multi-tout, multi-touch, multi, il fait plein d'affaires en même temps. Fait qu'il y a plusieurs furteurs d'ouvert sur son ordinateur, il a commencé quelque chose pis il part à faire une autre affaire. C'est vraiment que de l'extérieur, ça peut avoir l'air plus désorganisé, mais c'est quelqu'un qui est tellement... C'est quelqu'un qui peut avoir l'air un peu comme ça, mais pour lui, c'est super sain de faire ça pis il apprend à trouver les shortcuts pis à optimiser ses façons de faire pour que ça l'aille plus vite parce que ça va jamais assez vite pour un manifesteur générateur. Est-ce que je peux dire quelque chose sur rapport à ça? Je trouve que dans la notion d'être conditionné pis de se déconditionner, quand tu veux apprendre à réussir, même comme manifesteur générateur, t'apprends une technique, t'apprends une méthode, exemple, dans le marketing relationnel, pis en bout de ligne, c'est comme si... Moi, j'ai dû apprendre à dire, OK, j'ai le droit de ne pas faire la technique qui a dix étapes, mais moi, ça va être une étape, peut-être deux. Ou j'ai le droit que tout soit finalement rapide où tout le monde dit qu'il faut se concentrer sur une autre chose, mais j'ai le droit d'en faire trois en même temps parce que c'est ce qui me garde ma batterie. Exactement, oui. Mais moi, la question que j'avais, c'est dans la formation pour thérapeute, coach, accompagnant, il y a toute la notion de comment qu'on enseigne la notion de l'autorité intérieure ou comment qu'on enseigne le déconditionnement parce que, tu sais, il y a l'information, il y a le savoir, il y a le mental. Fait que l'approche que tu as, est-ce que ça fait affaire avec quoi? Ou juste... OK, bien, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Là, il faut que je me retasse. Je ne suis jamais de centré. Pour vrai, je n'arrive pas de le dire. La formation, ce n'est pas nécessairement une formation pour coach ou pour thérapeute. C'est une formation pour te spécialiser en human design. Il y a deux étapes. Tu peux prendre les bases. Si, exemple, tu es une personne en MLM et que tu veux mieux accompagner ton équipe, là. Je sais, comme, ça dépend tellement des MLM. Oui, c'est ça. Les MLM pour les Français, c'est du marketing relationnel. C'est ça. Parce que je sais que des fois, je dis des termes et ce n'est pas la bonne affaire pour tout le monde. Mettons, dans la base, ça serait suffisant pour pouvoir faire comme, bien oui, mais c'est normal. C'est normal. Tu es juste projecteur. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Non, c'est plus, bien, va avec tes forces en étapes projecteurs en faisant ainsi. Tu vas réussir à aller plus dans ta visibilité, va créer des relations, va faire des choses différemment que voici les quatre pliés de mon entreprise et fais comme ça puis tu vas réussir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a aussi la formation dans la formation complète. C'est qu'est-ce qu'on apprend. C'est qu'on ne fait pas juste l'apprendre. Tu sais, je donne des tests à faire. Il y a des examens à faire aussi. Il y a des Q&A, des cliniques diagnostiques parce que, puis le groupe Facebook, bien évidemment, mais c'est, on intègre en groupe parce que, tu sais, moi, je suis juste projecteur. Fait que je ne peux pas comprendre exactement la fille qui est manifesteur comme elle vit, mais avec mes filles puis de la façon qu'on travaille ensemble, on s'entraîne. Il y a eu un gros film. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Marie-Hélène, c'était peut-être, elle avait des écouteurs. Ça s'est mis à vraiment comme... Oui, oui. Mais c'est, on intègre vraiment dans la pratique puis dans le embodiment, dans l'intégration interne puis de l'expérimentation. Puis je leur fais faire aussi des lectures de chartes, je leur fais faire de la pratique pour arriver jusqu'à la fin en étant capable de voir des chartes puis de les comprendre, de les analyser puis de l'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui va de A à Z jusqu'à la certification. Puis moi, je les encourage à le faire parce que je les encourage à le faire avec leur unité. C'est ça le principe. C'est la science de la différenciation. On n'est pas là, je ne suis pas là pour faire comme... Ah non, tu le fais de cette façon-là. Sauf que vous, 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 pas comme quand tu es dans une école, il y a des... Je veux m'assurer que tu as bien compris, intégrer les données. Ça fait qu'il y a des examens à remettre, mais ce n'est même pas obligatoire. C'est juste obligatoire pour avoir la certification puis d'avoir le diplôme. Mais sinon, le reste du temps, c'est l'expérimentation. On a beaucoup de soutien. On s'assure de le vivre, de se parler. C'est un groupe vraiment très tissu serré. Ça fait que ça, c'est le fun pour ça. Oui, moi, je capote de voir comment ton pourcentage de gens qui prennent le cours de base est élevé à ceux qui poursuivent pour faire la formation complète. Tu as vraiment un excellent taux d'engagement de participation. C'est fou. Et j'ai une question ici. Érica, si tu m'entends, si tu peux mettre les questions intelligentes à l'écran, tu as juste à cliquer dessus. En attendant, je vais mettre la première et c'était par rapport à ici. Je fais de la numérologie traditionnelle et numérologie du tarot. Je me demande comment le human design est utile pour moi. Ça dépend. Parce que, tu sais, tu regardes, moi, je ne connais pas la numérologie du tarot. Ça fait que je ne peux pas vraiment... Bien, imagine une numérologie à 22 nombres. C'est le même principe. C'est juste que... C'est ça. Imagine... Arrête la question à numérologie. Mais dans un principe, c'est d'ajouter une corde à ton arc, d'ajouter une autre compréhension, d'ajouter une couche de plus de compréhension. Tu vois, comme le human design, ce n'est pas non plus juste une science, c'est plusieurs sens qui sont jumelés ensemble pour amener plus de... Rappelons ce que ça comprend le human design. C'est super important ici parce qu'on a des gens qui sont spécialisés déjà dans certaines branches comme moi. Je fais déjà de l'astrologie. Fait que je me demande c'est quoi la plus-value pour moi d'apprendre le human design. Fait que... Mais elle, c'est la numérologie, le tarot, peu importe. Donc, ça comprend quoi le human design? Juste un petit rappel. Le human design, c'est un mélange de sciences spirituelles et de sciences un peu plus traditionnelles, plus... Moderne. ... Il y a l'astrologie, les chakras, le cabal, le itching, on parle aussi de la génétique et la physique quantique. C'est vraiment le principe que tout est énergie. Puis c'est quand, mettons, tu es un astrologue, mais qu'est-ce que ça fait de ressentir, de connaître en plus le human design? C'est qu'au lieu de juste le voir dans les étoiles, tu le vois dans les étoiles où ça a l'impact dans le corps. Fait que ça fait vraiment encore plus grande corrélation. Je connais beaucoup de monde qui jumellent les deux. Moi, je fais l'inverse. Oui, les transits avec les portes, d'amener vraiment comme... C'est une couche d'informations de plus. Tu vois, mettons, en ce moment, il y a l'énergie de la prospérité dans l'air, mais ça fait aussi amener une grande anxiété financière sur beaucoup de personnes en ce moment parce que c'est... Est-ce que je fais assez confiance à l'univers? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime dans ma mission d'âme? Je vais être correcte financièrement. Fait que, tu sais, de savoir ça puis de savoir où est-ce que ça se situe puis que c'est dans le sacral, mais c'est que ça veut dire que si tu vas suivre tes désirs pour toi, bien, ton univers, il va te suivre. Il va te redonner. Mais tu sais, ça, c'est l'énergie du moment. Fait que moi, c'est vraiment drôle en ce moment, tout le monde, mes clientes, même dans l'académie et tout ça, « Ah, mais là, je sens vraiment une anxiété financière. » Je me dis, « Doudette, c'est l'énergie du moment qui crée ça puis c'est pas une excuse. Mais c'est juste fais-tu confiance en l'univers? Fais-tu confiance que si tu suis ton cœur, tu suis ta passion, tu suis ta mission d'âme parce que ça, c'est relié à la spiritualité, cette porte-là, que tu vas être soutenu ou tu laisses ton mental choisir pour toi. Fait que ça va vraiment amener une plus grande compréhension encore plus avancée ou vraiment une corde de plus à ton arc parce que des fois, des fois, c'est pas utile d'aller jusqu'au bout. Puis sérieusement, il y a certaines personnes qui venaient me parler sur Instagram puis j'étais comme, prends juste les bases. Pour toi, ce que t'as besoin, t'as pas besoin d'aller plus loin. Après, si t'es curieuse puis t'as besoin d'aller plus loin, vas-y, mais je comprends. Mais, parce que moi, je suis bien curieuse. Mais ce que toi, t'as besoin pour ton entreprise, les bases seraient suffisantes de savoir comment parler à la personne qui est devant toi. Est-ce que tu lui poses des questions fermées ou tu lui poses des questions ouvertes? Est-ce que la personne, elle va se sentir frustrée si tu la coupes ou pas? C'est moi, quand je me fais couper, ça ne me dérange pas. Mais il y a des personnes, mettons, un manifesteur, ne coupe pas ça, un manifesteur, quand il parle. Je pense que mon chum est générateur-manifesteur. Lui, ça l'insulte au bout, si je fais ça. Oui. Sincèrement, plus je t'écoute, puis je suis comme, ça serait vraiment pertinent que j'inclue les human design dans tout ce que je fais, autant ma vie personnelle que ma vie professionnelle en coaching. En tout cas, Érica, est-ce que tu as noté des, veux-tu faire apparaître à l'écran des questions? Parce que tantôt, on a posé la question, qui ici sont intéressés ou veulent en savoir plus ou pensent déjà intégrer le human design dans leur approche professionnelle, que ce soit coaching, accompagnement, suivi, professionnel, business ou spirituel? Si tu ne trouves pas la fonction... Ici, on avait la question sur la numérologie. Si tu as vu une autre question, Andy, tu peux la nommer. Je confirme, on déteste de faire couper la parole en tant que générateur-manifesteur. La grosse question pour plusieurs personnes est comment fait-on quand nous sommes dans la tête et dans notre cœur? C'est simple quand tu l'as compris, mais souvent... OK, tu l'as mis à l'écran. Souvent, les personnes confondent l'impulsion et le désir. Mais oui, c'est ça pour ça et ça, c'est dans la pratique de l'implémentation avec ton autorité intérieure qu'on va parler justement ce dimanche dans la... C'est l'atelier formation de Human Design qui s'appelle « Comment prendre des décisions alignées avec le Human Design selon son autorité. » parce qu'il y a vraiment une différence puis des fois, je regarde des clientes puis je suis comme « Est-ce qu'en ce moment, c'est ta peur? Genre, j'ai peur, fait le pareil ou c'est que c'est un blocage? Genre, ton sacral n'a dit de ne pas le faire ou ton autorité émotionnelle, tu n'as pas eu la clarté encore, prends plus de temps. » Mais des fois, c'est la peur, c'est le mental puis juste en faisant parler la personne, je la regarde puis je suis comme « Ben, c'est ta tête qui me parle. » Des fois, elles sont genre littéralement le même. Elles me parlent puis elles sont le même. Je suis comme « Ben là, peux-tu être plus dans ta tête? » C'est d'apprendre vraiment puis justement juste le fait de faire des coups. « Ben OK, j'ai aussi fait ma PNL, il y a des coups visuels que je vois dans les classes, mais c'est quand même très drôle. » Oui. Ah, c'est vraiment drôle. La question, comment on fait pour savoir notre mission de vie avec le Human Design? Je te conseille énormément un de mes épisodes de podcast qui s'appelle « Quand tu te focuses sur ta mission de vie, tu passes à côté de ta vie, des choses comme ça. Je ne me rappelle plus exactement le nom de l'épisode, mais le focus sur la mission de vie, il faut vraiment que tu repartes à la base parce que oui, c'est le fun de savoir « Ah, OK, exemple, moi, j'ai la croix de service sur la croix d'incarnation, fait que je sais que ce que je fais, c'est pour aider à optimiser le quotidien des gens, les amener dans une meilleure qualité de vie puis de servir par rapport à ça. Puis toutes mes chances sont alignées dans ma vie par rapport à ça, sauf que si je me concentre juste sur ça, je me concentre avec ma tête au-delà de le vivre. Dimanche, 9h ici. Non, dimanche, 10h sur un Zoom. Oui, exact. Pour ceux qui se posent la question, je vais le nommer tout de suite pendant qu'Érica spotte les questions intéressantes. Pour ce qui est de la formation et le prix, on va répondre à toutes ces questions-là dimanche et mardi prochain et par courriel. Donc, vous devez être abonné à mes courriels idéalement, mais c'est un grand sujet la formation sur les NB. Il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, on voulait vraiment se concentrer sur la puissance du human design en coaching ou en accompagnement. Mais pour dimanche, l'atelier formation sur comment prendre des décisions alignées avec son autorité intérieure en human design parce qu'on a des autorités intérieures différentes. Vous l'avez vu, si vous suivez mes courriels, il y en a sept. Ce n'est pas toutes par cas, mais je vais m'essayer. Il y a l'autorité sacrale, émotionnelle, splénique, lunaire, autoprojetée. Je suis rendue où? Il y a de l'égo et il y a environnemental ou sounding board selon où tu vas le chercher. Parfait, merci. Donc, il y en a sept différentes et selon votre human design, ça peut être extrêmement différent de la façon dont vous prenez vos décisions, de la façon dont vous captez votre petite voix intérieure. Exact. Et on va plonger là-dedans dimanche. Puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre aussi, Andy, avec toi? Oui, ça va être intéressant puis je veux juste prendre un moment pour dire que ce n'est pas que c'est caché, qu'on ne veut pas dire le prix et tout, c'est qu'il va y avoir une promotion pendant ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'on ne parle pas de prix aujourd'hui. Je veux juste le dire parce que moi, je n'aime pas ça quand on est comme « Ah, je te cache pas mal! » Fait que c'est juste qu'il y a une promotion qui va être juste spécifiquement pour les clientes de Jacinthe pour ce bonheur-là. Donc, oui, la croix d'incarnation, c'est comme la mission de vie. Qu'est-ce qu'on va faire dimanche? On va faire… Je veux vraiment qu'on travaille dans le « Revenir à soi ». Bien évidemment, on va faire une session de « Shaking ». Ça, ça va être vraiment drôle et très instabilisant pour plein des gens, dont moi, parce que je suis quand même assez très nœudie, j'ai pas de l'air, mais bref. Voilà. Mais sinon, on va faire une partie « Formation » et ensuite, on va faire une belle méditation pour revenir à soi et voir le niveau d'alignement par rapport à son autorité intérieure et son ouverture de l'utiliser au moment même de la journée de la méditation parce que c'est bien beau le savoir, mais est-ce que tu sens les résistances de l'utiliser? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux aller dans ce chemin-là? C'est ce qu'on va aller découvrir avec la méditation. Puis, si on a le temps, bien évidemment, j'aimerais bien parler à des gens qui sont en l'aise avec nous pour pouvoir répondre à mes questions parce que j'aime pas passer. Oui. Est-ce que je gèle ou ça va? Ça va. OK. Bien, je vais poser la question puis je vais revenir. Bien, ça va. OK, là, ça va. Mais, là, le fond, ce que je veux vous mentionner pour l'atelier « Formation de Human Design » dimanche, le 20 novembre, c'est de 10 heures à midi au Québec et de 16 heures à 18 heures en Europe. Ça dure deux heures. si vous êtes déjà membre du Cercle Magic Moon ou si vous êtes déjà dans le bundle cosmique d'automne, ces deux-là ne sont plus vendus, c'est inclus dans votre abonnement. Bravo! Vous allez recevoir un courriel de ma part avec tous les détails, le lien d'accès. Et si vous ne faites pas partie de mes communautés, bien, vous avez une chance inouïe en ce moment. Je vais mettre le lien déjà. Si vous êtes sur Facebook, le lien est au-dessus et si vous êtes sur YouTube, le lien est en bas. Vous pouvez vous inscrire à l'atelier à travers, je vais mettre l'image, en vous procurant le coffret Éclipse, d'Éclipse Alignement. Dans le fond, c'est un coffret qui, en passant, le prix, c'est une blague, c'est comme c'est 21 dollars. Oui, je ne sais plus, mais c'est une vingtaine de dollars ou euros. mais c'est presque rien parce que vous avez accès à l'atelier de Human Design de dimanche qui est privé. Vous avez en direct ou en replay, vous avez accès à la vidéo. Ensuite, vous avez accès à deux rituels et méditations guidées d'Éclipse parce qu'on est encore dans la saison des Éclipses et c'est un moment de réalignement extraordinaire. C'est pour ça que ça s'appelle le coffret Éclipse d'alignement, en passant. Et vous avez en plus le calendrier astro des dates magiques du mois de novembre pour savoir naviguer à travers votre mois de novembre. Le mois de novembre est déjà commencé mais ce n'est pas grave. Donc, juste pour assister à l'atelier, vous devez acheter le coffret Éclipse d'alignement et vous allez recevoir le lien d'ici dimanche. mais on va vraiment aller plus loin dans c'est quoi votre autorité intérieure et comment vous devez l'utiliser pour prendre des décisions alignées parce que pour avoir une vie alignée, ça commence entre autres par se connaître et prendre des décisions alignées. C'est ça qu'on fait dimanche. Moi, je suis bien excitée. Andy va nous faire faire des affaires vraiment le fun en plus de l'enseignement et du coaching de Human Design. Alors voilà, le lien est en haut. les ventes du coffret, ça sera plus possible de s'inscrire le 20 pour que vous le fassiez d'ici le 19. Alors voilà, je le... C'est dit. Je le mentionne. C'est dit. Alors la question... Ah, allô, Iliane! Intéressant, j'ai toujours suivi mon cœur et je suis curieuse. Merci. Excellent. Irka, peux-tu remonter puis nous afficher les questions par rapport à comment intégrer le Human Design dans sa pratique professionnelle en coaching ou en suivi? S'il y en a. En attendant, Marie-Hélène, toi, as-tu une question sur ce sujet-là? Tu es mutée. Je ne suis pas certaine que je n'ai pas d'écouteurs que le son va être bon. Ça va? Ça va? Bon, répète-moi la question. J'étais convaincue que je n'étais plus dans le... Vu que je n'avais plus d'écouteurs. La question, c'est... Ben, justement, c'est... En attendant, Kirka nous affiche des questions que les gens posaient à l'écran. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit, Andy? As-tu des questions? Oui. Marie-Hélène, toi, as-tu une question pertinente sur le fait de... Qu'est-ce que tu te demanderais pour savoir si tu as envie d'un... Si tu intègres ou pas le human design dans ta pratique de coach? As-tu une question pour Andy? Pour prendre ta décision, pour savoir si ça vaut le coup. Combien de temps je dois investir? Est-ce que c'est en Zoom avec des heures précises? C'est tout en lien avec la structure pour savoir si on est capable d'avoir l'énergie pour soutenir tout ça. La formation, comme je l'ai dit, elle est montée pour que ce soit ton cheminement, ton rythme est parfait. Il y a du suivi que tu prends tant que tu veux. Tu veux, on s'entend, là? Pas en plein milieu de la nuit. Dans le sens qu'il y a des Q&A toutes les deux semaines. Il y a des appels de motivation et de mindset pour rester motivé sur la formation. Il y a aussi des cliniques diagnostiques quand tu fais la grande formation. et tout la structure est fait pour que ce soit encore un terme en anglais bingeable. Tu sais, quand tu écoutes une émission sur Netflix et qu'il y a le petit décompte et que l'autre, tu l'écoutes d'après et tu continues et tu continues, la formation est montée de cette façon-là, pas pour que tu restes accro, mais les vidéos sont courtes et digestes. Ma plus grande force, c'est que je suis bonne pour le vulgariser. Donc, ce que je fais, c'est que les vidéos les plus courtes, c'est comme 5 minutes puis les plus longues, c'est genre 20 minutes. Fait que si tu as 20 minutes par semaine, tu prends 20 minutes par semaine. Si tu as 20 heures par semaine, tu prends 20 heures par semaine. Et il y a des périodes que je demande de faire des pauses pour l'intégration pour voir si tu as compris et non juste appris. et c'est des vidéos. À partir du niveau 3, il y a aussi des audios. Fait que si tu veux les écouter pendant que tu marches ou que tu fais d'autres choses, tu peux. Et toute la structure est faite avec des workbooks pour que tu puisses avoir écrit aussi, pour que tu prennes des notes, pour que tu puisses avoir... Tu ne veux pas juste l'apprendre puis de m'entendre. Tu ne veux pas être obligé de prendre des notes. Il y a aussi un livre qui vient avec. Ah! Excusez. Moi, dans mes besoins, l'apprendre, c'est vraiment l'échange. Oui. Donc, l'impression d'échange avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec toi ou avec une autre personne, est-ce quelque chose dans ce sens? Le groupe Facebook est extrêmement actif. Extrêmement actif. Genre, il y a une de mes étudiantes qui va prendre une photo de sa fille et qui fait comme classique projecteur qui est en train de préparer son déjeuner. Puis là, les filles vont se mettre à échanger en dessous et de faire comme « Ah! C'est drôle, ça me fait penser à telle affaire, etc. » Puis là, ça se met à intégrer par rapport à ce qu'on voit. Parce que, veut, veut pas, selon où tu es rendu, toi, tu vas voir peut-être une certaine chose puis il y a quelqu'un qui est plus loin qui va voir une autre subtilité à ce qui se passe. Fait qu'il y a énormément de place à l'échange, effectivement. Et il y a certaines personnes qui ont décidé de travailler en body, en pair. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a les lundis une semaine sur deux de mindset et motivation. Ça, c'est mon bras droit qui est vraiment là puis qu'elle regarde c'est quoi les bloquants puis elle est comme « Ok, je vais te tenir responsable puis je vais prendre un suivi avec toi la semaine prochaine en me voir t'es rendue où. Est-ce que c'est réaliste ou elle va regarder avec ton human design et dire « Tu t'en mets encore trop ses épaules en ce moment, c'est peut-être pas une bonne chose. Ou rappelle-toi, t'as ça qui se passe puis elle va vraiment t'aider à ce niveau-là. » C'est comme la nounou en même temps. Elle prend vraiment du soin des étudiants puis elle est merveilleuse et sinon avec moi aussi à toutes les deux semaines au Q&A ou dans les cliniques. Fait qu'en gros, t'as vraiment beaucoup de place à si tu veux parler à quelqu'un tous les jours, tu parles à quelqu'un tous les jours puis si tu veux être toute seule dans ton coin, tu peux être toute seule dans ton coin. Avec les personnes qui enseignent, comme toi ou ton âge. Je ne sais pas si c'est manifesteur-générateur le besoin de vocaliser avec quelqu'un d'autre versus l'écrit dans les champs. Non, ça peut dépendre d'autre chose dans ta charte. Mais oui, effectivement, tu peux te connecter à toutes les semaines, tu as un Zoom que tu peux te connecter pour parler soit à moi ou à Amélie. Fait que c'est quand même souvent. Je pense que ça a répondu à une majorité de questions. Pour toutes les autres questions sur la formation, on va y répondre beaucoup par courriel en partie dimanche et en bonne partie au courant en début de semaine prochaine. Ne vous en faites pas, toutes vos questions seront répondues avec grand plaisir. Puis je pense que tu viens de répondre aussi à la question de Sonia qui dit comment je peux faire mon cours de Human Design, les tâches quotidiennes, ma job à quatre jours semaine, relaxer mon cœur, je veux une chose mais mon cerveau critique beaucoup. Moi, sincèrement, quand j'ai fait ma première formation de Human Design puis je ne suis pas en train de te dire de faire ça, je suis projecteur, on se rappelle, ce n'est pas nous qui a le plus d'énergie du monde entier. Ma première formation que j'ai faite parce que j'en ai faite plusieurs, j'écoutais la formation sur mon heure de dîner et je me permettais de, parce que moi aussi, c'est beaucoup en parlant que j'intègre. Fait que j'en parlais avec des personnes, c'est pour ça qu'avec le groupe, je donne beaucoup l'opportunité de parler, d'avoir l'intégration qui est faite de cette façon-là et j'avais une job à temps plein, j'étais aussi, je commençais ma job de coaching aussi à temps partiel, j'ai deux enfants, j'ai beaucoup de choses aussi puis je le mettais en fonction de, mon désir d'apprendre était là et je mettais la place pour ça et dans l'académie, la chose la plus importante, c'est que ton rythme est parfait. Tu as accès au contenu à vie, tu as accès à notre suivi pendant un an qui peut être renouvelable au besoin. La formation peut te prendre quatre mois comme elle peut te prendre deux ans, on s'en fout, tu vas avoir accès à tout ça pareil puis tu vas avoir accès aussi aux optimisations qui vont être faites puis c'est pour ça que j'ai tout fait de façon que ce soit facile. J'ai beaucoup de mamans qui écoutent mes trucs dans l'auto pendant qu'ils sont au cheerleading de leur fille ou au karaté de leur gars ou quoi que ce soit puis c'est leur petit moment dans leur auto ou à la place de juste attendre puis de scroller sur Facebook ou Instagram, ils s'instruisent puis ils font ça en attendant. Ce n'est pas absolument zéro pinbar pour dire tout le monde dans leur petit temps. Absolument pas. Si tu décides de le faire parce que ton cœur décide de le faire, la formation est faite en sorte que tu vas avoir le sentiment d'avancer même si tu as 30 minutes par semaine. Par semaine, pas par jour. Puis ça devient comme ton petit... en même temps, c'est un réseau. Pour vrai, ma plus grande fierté, c'est le groupe Facebook tellement serré. Ça devient un réseau en même temps puis ça devient comme « Ah mon Dieu, les personnes me comprennent, je me sens entendue, je me sens vue, je me sens considérée. » Le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un groupe de réseau. Mais bref, c'est que ça se met bien dans son quotidien. C'est plus ça que j'essaie de dire. Je suis un peu passionnée. La façon de prendre une décision quand on est manifesteur générateur, projecteur. C'est tout... Non, en fait, c'est quand on est autorité sacrale versus autorité sclénique versus autorité autoprojetée. C'est complètement différent dans chacun. En boulin, c'est cette décision-là. Est-ce qu'il manque une information pour prendre la décision? Tiens, mettons, c'est dans mon sacral, je ressens. Il y a-tu d'autres choses qui font que tu prends la décision finale à part ressentir? Non. Si t'es alliée à ton human design, c'est non. Parce que, ben, tu sais, je veux dire, je dis non, mais on vit... C'est dans la raison d'être capable de poser les bonnes questions pour aller... Pour faire activer, tu sais, justement. Mais c'est ça qu'on va tout voir dimanche. Le fait d'aller tout explorer chacune des autorités, ça va donner aussi les munitions aux personnes pour faire leur choix s'ils veulent faire la formation ou pas. Et le temps que le bundle va être disponible, ça convient à la majorité des autorités. Et je me donne toujours l'intégrité que si, exemple, j'ai une réflecteur qui est intéressée, elle, c'est un cycle lunaire qu'elle doit prendre. Si elle me dit comme dimanche, je suis intéressée, je compte... Je lui donne le 28 jours. C'est important pour elle. Pour moi, c'est important. Je veux pas que tu fasses comme « Ah, mais prends-le tout de suite parce que là, le bundle part après. » Non, prends-le le 28 jours et je vais honorer. Mais arrive-moi pas vendredi prochain et dire « Ah, mais j'aime le 28. » Non, c'est... Si tu sens que tu as un intérêt et aucun investissement autre que dire « Ça m'intéresse, je vais te le donner le 28 jours pour que tu prennes la carte. » Tu vas le prendre de la carte. Je déteste les personnes qui prennent la décision puis qui regrettent après. Fait que moi, j'aime vraiment encore plus mettre clair. Prends-le ton autorité. Je te le montre comment le faire. Prends-le. Après ça, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis si tu décides de ne pas le faire ou de le faire, le train va passer ou ne va pas passer. C'est toi qui décides. Juste une petite mention. Dimanche, tous ceux qui vont être à l'atelier formation de mean design avec Andy et moi, on va vous donner un peu plus de détails sur la promotion de mongoles qu'on a préparée pour vous. Andy a presque été mal à l'aise du rabais. Oui, un peu, mais c'est pas grave. Mais vu que j'ai l'entité, je vais te expliquer très, très bien un petit preview de ce qu'on fait comme rabais puis comme promesse. que j'ai l'entité dimanche. Ah, mais là, tu ne gèles plus parce que là, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. OK, mais il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Dans le fond, si vous êtes intéressé à vous procurer, à faire la formation de mean design avec Andy, que ce soit les bases ou que ce soit la pro, comment tu l'appelles la pro, elle a-tu un nom? C'est l'académie assumée. OK, bon. Ce soit les bases de l'académie ou l'académie assumée. Bon. Dans les deux cas, vous allez avoir un rabais financier qui va durer quelques jours. Mais si vous savez déjà dans votre cœur que vous savez déjà que vous voulez faire ça, vous avez été voir le site web de Andy, la formation, on va offrir un bonus qui va juste durer la journée de dimanche, le 20 novembre. Donc, je vous invite très fortement, si vous ne pouvez pas être là en direct à l'écouter la journée même, on va s'arranger pour mettre la vidéo le plus rapidement possible dans votre espace membre. Puis, vous allez recevoir l'info par courriel. Mais il y a quelque chose de plus, c'est sur la manifestation et l'argent, entre autres, qui va être offert. Il y a deux bonus selon si c'est les bases, parce que moi, je considère les bases comme le récréatif. Si tu veux t'aider dans tes relations en tant que parent, connaître, c'est quoi, ton travail idéal, en relation, comment réussir, connaître ton énergie. Les bases, c'est ça. Je l'appelle récréatif parce que c'est plus interpersonnel. Je ne veux pas nécessairement faire ça de ma vie. Le bonus, il est associé vraiment à ça aussi, à améliorer ta confiance en soi, ta valeur. Le bonus, il est relié à ça. Puis, si tu essaies d'aller avec le pro, le bonus est un peu plus grand parce que le prix est plus grand, c'est bien normal. Puis, c'est pour t'aider justement avec ta relation avec l'argent et la manifestation, selon ton human design. Et ce n'est pas une technique, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour débloquer ta capacité à l'abondance et à la manifestation. fait que je suis bien contente de vous offrir ça aux personnes dans le monde de Jacinthe. C'est des produits qui étaient en vente, qui ont été faits, qui ont été vraiment très appréciés dans mon monde. Fait que j'ai hâte de vous offrir ça si jamais... Oui! Parce que vous pouvez acheter tout de suite la formation sur le site de Andy. Si vous attendez entre dimanche, idéalement, et jusqu'à mercredi, le 23 novembre, je vais vous donner le code promo spécial pour avoir accès au rabais, au bonus. Fait que ça va être vraiment trippant. On en reparle. Andy, il y avait-tu quelque chose de super pertinent sur pourquoi, avant qu'on se quitte, pourquoi le coaching devient super puissant avec le human design? Moi, il y a une chose que je te dis aujourd'hui que je retiens vraiment fort et c'est quand je te dis que c'est tes propres clients qui l'utilisent qui ont dit « Ben là, j'ai l'impression de tricher. » Oui! J'utilise le human design parce que j'ai toutes les clés pour comprendre mon client, pour aller droit au but, pour faire une intervention efficace. Moi, c'est ça que je retiens le plus. Tu sauves du temps puis tu t'en vas directement right to the point. Oui! La chose que je peux ajouter, c'est on s'en fout que tu ne vais jamais lire une charte. Ça te donne des informations puissantes pour aider la personne qui est devant toi et la reconnaître pour qui elle l'est au lieu d'essayer de chercher comme les problématiques. Ça fait gagner du temps à un certain point. C'est vraiment ça. bien, merci. C'est juste ça. Bien non, c'est parfait. Fait que tout le monde, on se revoit dimanche pour l'atelier formation de human design, comment prendre des décisions alignées selon son human design avec son autorité intérieure. Ça va être super trippant. Et puis, si vous voulez poursuivre avec la formation d'Andy, on va donner plus de détails à ce moment-là. Fait que, merci Andy. Dimanche, c'est de 10h à midi, heure du Québec. Je vois encore la question dans le chat, c'est pour ça que je leur dis. Et oui, c'est disponible en rediffusion si tu as acheté le bundle ou si tu as accès au monde de Jacin. Oui, si vous n'êtes pas déjà membre de mes communautés, dont le Cercle Magic Moon ou le bundle cosmique d'automne, de vie, pour avoir votre accès, vous procurez le coffret d'Éclipse Alignement. Le lien est juste au-dessus, sur Facebook, en dessous, sur YouTube. Marie-Hélène, le mot de la fin? Bien, moi, je suis juste enthousiaste de voir à quel point on peut accéder le succès des gens encore plus avec le Human Design. Yes! Hé, bien c'est cool! Hé, on se voit dimanche tout le monde. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires même si on n'est plus en direct. On va aller vous répondre puis... Oui, à dimanche. Yes! Bye, everybody!